Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, La période d'incertitude sanitaire que nous vivons, pardon, que nous subissons depuis plus d'un an, mérite mieux que l'intervention d'hier d'Emmanuel Macron. Entre deux mai à coup de pas de circonstance, la vague promesse d'un calendrier quelque peu élastique où l'énumération des conditions de rendez-vous de vaccination, le président de la République avait pour l'occasion endossé le costume d'un fonctionnaire d'une ARS. Pour les esprits logiques, cette intervention qui reflète le maladif équilibre du « en même temps » a ouvert davantage de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Comment se fait-il que lorsqu'on parle d'une maladie, la question des traitements que certains pays prescrivant quittent soit purement et simplement évacuée de tout propos public ? Comment comprendre la fermeture des commerces de proximité, c'est-à-dire en pratique leurs ruines, lorsqu'un rapport de l'Institut Pasteur, le rapport Fontanet, nous confirme expressément qu'ils ne sont absolument pas des lieux de contamination ? Pourquoi avoir cédé au confinement indifférencié quand la territorialisation à laquelle le président semblait s'être converti permettait de laisser respirer les zones épargnées ? Quelle garantie d'accélération du calendrier de vaccination pouvons-nous attendre d'un pouvoir qui, sous-tend le choix des vaccins, ces lubies idéologiques, à des a priori absurdes, qui prohibent par exemple des vaccins russes ou chinois lorsque les Allemands ou les Italiens y ont recours ? Emmanuel Macron a d'abord cherché à rassurer. Rassurer sur la prise de conscience des erreurs commises, rassurer sur les retards accumulés, ou rassurer encore sur les perspectives d'une sortie de crise que lui-même sait en l'état hypothétique. Dans une situation qui tourne au chaos sanitaire et économique, le pays a davantage besoin d'être conduit que d'être ingénuement rassuré. Le semblant de canossa politique d'un homme exerçant la plus haute fonction, tout comme sa peu glorieuse résignation à une simple gestion de la pénurie, ne font pas une politique. Et encore moins, au beau milieu d'une crise nationale majeure, une stratégie. La politique est l'art de rendre possible le nécessaire, professeur Richelieu, l'un des plus grands hommes d'État qu'ait connu la France. Force est de constater que, perdu dans les méandres bruxellois et perclu par les blocages administratifs bien français qu'ils n'ont pas su lever, nos dirigeants donnent le sentiment qu'il devient exaspérant de chercher toujours à gagner du temps. Peu de convictions et beaucoup d'indécisions. Voilà ce que nous avons ressenti en l'écoutant. Selon moi, deux principes doivent s'imposer. Premièrement, s'il doit y avoir confinement, c'est avant tout celui des malades. A défaut, le confinement territorialisé doit être privilégié. Deuxièmement, la lutte contre la pandémie doit être menée par tous les moyens techniques, scientifiques et humains à notre disposition. A côté des gestes barrières qui reposent plus largement sur la responsabilité des comportements individuels, à côté de la mise en place de protocoles sanitaires dont personne ne méconnaît la nécessité, à côté des contrôles aux frontières qui doivent être en effet enfin effectifs, les autorités doivent agir dans quatre directions prioritaires. Le dépistage individuel par les tests PCR, bien sûr, mais aussi les autotests qui doivent être disponibles partout pour sécuriser davantage les citoyens, par exemple lors des réunions de famille même réduites, et le dépistage collectif avec le repérage des clusters par l'analyse des eaux usées. Le traitement est leur corollaire, qui est la liberté de prescription médicale. J'aurais voulu entendre l'annonce d'un soutien massif à notre recherche et à notre industrie pour mettre enfin au point des traitements. Le moratoire immédiat et impératif sur les réductions des capacités hospitalières sur tout le pays et la réouverture immédiate des hôpitaux récemment fermés, comme le Val-de-Grâce. Parce que nous avons le devoir d'éviter les décès différés liés aux déprogrammations, nous devons disposer au plus vite des 12 000 places que M. Véran avait promises au pays en juillet dernier. Enfin, une stratégie vaccinale française doit suppléer sans attendre au fiasco bruxellois. L'OMS elle-même dénonce inacceptable lenteur de la vaccination en Europe. Alors diversifions nos sources d'approvisionnement de vaccins et développons enfin une production nationale. L'objectif est naturellement de vacciner l'ensemble des Français qui le souhaitent au plus vite. Les chiffres donnés triomphalement ce matin par le Premier ministre étant très, très mauvais. Il doit être aussi d'anticiper les besoins éventuels ultérieurs liés à l'apparition de nouveaux variants ou d'une altération dans le temps de l'immunité collective. J'ai noté dans l'intervention du chef de l'État cette phrase « Nous ne dépendrons pas des autres ». Et ça ne m'écoule pas un propos jeté au vent, une révélation lui seul le sait. Je ne peux que partager cette phrase car elle fonde une grande partie de mon engagement politique. Une phrase pour ceux qui savent qu'un peuple n'est jamais mieux défendu que par lui-même. Une phrase qui pourrait être celle d'un homme libre s'il décidait de nous délivrer de ses errements idéologiques, celle d'un homme d'État s'il décidait sur toute autre considération de privilégier l'intérêt national.